Située au cœur du Bocage, Molléon est une cité castrale bâtie sur un éperon rocheux. La présence d'un château à motte au XIe siècle, ainsi que la fondation d'une abbaye, ont posé les bases d'une histoire ancienne, parfois mouvementée, mais riche de l'implication des habitants. L'abbaye de la Trinité, sous la règle de Saint-Augustin, rayonna sur de nombreuses paroisses dans le Poitou et en Anjou. Un enseignement exista au sein du monastère dès le Moyen-Âge. En direction du château, le long de la grande rue, on observe les vestiges des enceintes fortifiées de la ville. Au bout de l'éperon rocheux, le château édifié par les seigneurs de Molléon est un lieu stratégique qui fut assiégé à plusieurs reprises. Du haut des remparts surplombant la vallée de loin, la vue panoramique est exceptionnelle. Au creux de la vallée, le parc de la Mignoderie offre une promenade au fil de l'eau. Très longtemps, les bords de loin ont concentré de nombreux métiers, puis des activités industrielles. Un quartier des tanneurs s'est peu à peu constitué autour de l'activité du cuir. Tannerie, usine de chaussures et de gants animèrent le Faubourg Saint-Jouin, au nord-ouest de la ville jusqu'au XXe siècle. Ce quartier au charme discret fut le centre de l'ancienne paroisse Saint-Jouin, qui abrita un prioré bénédictin fondé au XIIe siècle. Aux portes de la ville, le Mont-Gaillard fut le théâtre d'une bataille historique en 1793 entre les insurgés vendéens et les troupes de la République. Depuis le coteau, la vue sur la cité est imprenable, invitant à découvrir Molléon d'un autre regard. Sous-titrage ST' 501